Aujourd'hui, journée mondiale de lutte contre le cancer en Côte d'Ivoire, la situation est alarmante. 75% des malades meurent chaque année et vous allez entendre tout à l'heure le témoignage et l'appel d'une victime. Dix opérateurs économiques explorent les opportunités d'investissement dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Ces hommes d'affaires ont échangé sur la question avec le ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication. Et puis, situation politique au Mali. Le Conseil de sécurité tente de débloquer le processus de réconciliation nationale. Et enfin, la France avec l'ouverture du premier procès lié au génocide rwandais. Le procès va durer deux mois. Procès historique intégralement filmé ce matin. Bienvenue à tous. Commençons ces 13h par ces informations. Le tribunal militaire a tranché hier. Dix officiers de police dont un général ont été acquittés. Pour insuffisance de preuve, ces dix policiers accusés de violation de consigne pendant la crise postélectorale viennent d'être déclarés innocents. Et puis, Simone Gbagbo devant le juge à partir d'aujourd'hui à Oddené. L'ex-première dame sera auditionnée pendant trois jours par le juge d'instruction. Aujourd'hui, 4 février, journée mondiale de lutte contre le cancer. Thème retenu. Dissiper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer. Le gouvernement ivoirien invite la population à s'éloigner des préjugés et rumeurs. Il a annoncé l'ouverture très prochaine d'un centre de traitement du cancer. Faisons le point avec Chantal Akandan. En Afrique, sur plus de 800 millions d'habitants, 12,4% souffriront d'un cancer avant 75 ans, selon l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. En Côte d'Ivoire aussi, la situation est alarmante. En Côte d'Ivoire, le cancer est malheureusement une réalité. Et les chiffres du registre du cancer publié le 17 octobre 2012 donnent par fréquence les cinq principaux types de cancers, dont le cancer du sein avec 19,9%, le cancer du foie avec 15,4%, le cancer du col de l'utérus avec 10,4%, le cancer de la prostate avec 9,3% et les hémopathies malignes à hauteur de 7,2%. En agissant dès maintenant, près de 100 000 vies peuvent être sauvées d'ici 2020. Le cancer, véritable problème de santé publique, le mythe qui entoure cette maladie est au centre de la préoccupation de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le cancer, d'où le thème « Disciper les préjugés et les idées préconçues concernant le cancer ». Le gouvernement ivoirien met l'accent sur la sensibilisation avec à la clé l'ouverture prochaine d'un centre de traitement du cancer. Pour l'année 2014, la volonté du gouvernement qui est d'offrir un centre d'oncologie pour le traitement du cancer aux populations ivoiriennes devient une réalité. En effet, les études de faisabilité de cet important projet pour notre pays sont en phase de démarrage et les travaux de réalisation se situeront dans la deuxième moitié de l'année. Mais en attendant, l'État invite les populations ivoiriennes à laisser tomber les préjugés. Il les exhorte plutôt à une prise de conscience. Cela passe par des consultations précoces car le cancer peut se guérir. Sachez qu'en Côte d'Ivoire, la cérémonie officielle de la journée mondiale de lutte contre le cancer aura lieu dimanche prochain à Saint-Pétro. Et parlant justement du cancer, suivons ensemble ce témoignage d'un malade et son appel. Attention, images fautes, âmes sensibles, s'abstenir. Une bande en guise de poncement. La tête d'Adama prend du volume au fil des jours. Adama a plus de 20 ans. Il est atteint d'un cancer. Il s'agit d'un cancer de graisse et de muscles au niveau de la tête appelé le liposarcome. Adama traîne la maladie depuis 10 mois. Il y a seulement un mois qu'il est interné au CHU de Très-Cheville. Oui. Vraiment, c'est ma tête qui me fait très, 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 très mal. Bon, absolument, c'est les bêtes qui me font très, très mal. Aujourd'hui, Adama et sa famille n'arrivent plus à faire face au coût du traitement. J'ai dit Dieu, si j'ai gagné une bombe ou bien, il s'en va, grand, premier dame, je dis, il n'y a qu'à aider mon enfant. Adama n'est pas un sujet isolé. En Côte d'Ivoire, une famille sur neuf est confrontée à un cas de cancer. Un mal qui ronge les patients en même temps que sa prise en charge au plan financier. Les médicaments restent chers, 200 à 300 millions par mois. A peine la moitié de nos malades arrivent au bout des traitements des types chimiothérapistes et des médicaments anti-cancer. 15 000 à 20 000 cas de cancer sont déclarés chaque année en Côte d'Ivoire. Ce 4 février, à l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le cancer, les épineuses questions de prévention, de guérison et de prise en charge seront encore au centre des préoccupations. Et cette information à l'endroit de nos téléspectateurs. En raison de problèmes techniques, le signal de RTI 1 a momentanément disparu sur le bouquet canal. En attendant, nous demandons à nos téléspectateurs de se déporter sur le réseau national. 10 opérateurs économiques explorent les opportunités d'investissement dans le secteur des TIC en Côte d'Ivoire. Ils étaient récemment là pendant le forum ICI 2014. Ces hommes d'affaires ont échangé sur la question avec le ministre des Technologies, de l'Information et de la Communication. Le détail avec Michel Mambo. Des hommes d'affaires issus d'une dizaine d'entreprises du Corporate Council on Africa, le Conseil d'entreprise sur l'Afrique, au cabinet du ministre de la Poste et des Technologies, de l'Information et de la Communication, Bruno Nabagno-Kone. Objectif, s'enquérir des opportunités d'investissement dans le secteur, mais surtout partager leur expérience en matière de cybercriminalité avec la Côte d'Ivoire. Les réseaux en Côte d'Ivoire sont en pleine croissance. Il y a de cela plus de 20 ans que les États-Unis sont en train de travailler sur des problèmes de cybersécurité. Ils ont l'habitude de travailler sur ces problématiques sur une échelle beaucoup plus grande que la nôtre. Et donc, ils ont beaucoup à contribuer pour nos propres évolutions de nos réseaux et pour les aider à atteindre une plus grande maturité. Le partenariat Côte d'Ivoire-États-Unis, une aubaine donc pour la Côte d'Ivoire. En 2013, le phénomène du broutage, comme on qualifie la cybercriminalité à Abidjan, a causé un préjudice de 3,6 milliards de francs CFA à ses victimes. En 2012, le pays enregistrait un préjudice de 3,3 milliards de francs CFA. Cette rentrée académique de la première promotion du campus Senghor de Côte d'Ivoire, l'Université Senghor est une université internationale de langue française basée en Égypte. L'ouverture en Côte d'Ivoire de son campus vise à répondre aux besoins de formation exprimée par les autorités ivoiriennes. Guy Roger Nguessan, Laetitia Manglet. Pour plus de détails. On a gardé sous cette bâche des Ivoiriens diplômés de la 13e promotion de l'Université Senghor d'Alexandrie en Égypte. Après plusieurs mois de formation, ils sont de retour en Côte d'Ivoire pour faire valoir leurs compétences. À notre promotion, on avait 29 nationalités qui se sont regroupées ensemble. Et nous travaillons ensemble dans une interdisciplinarité, des formations beaucoup transversales, qui font que l'étudiant qui sort de Senghor, il est opérationnel et il est compétent, il peut occuper tous les postes. Encadrement de qualité, corps d'enseignants et formateurs internationaux, brassage culturel des pays francophones. Autant d'atouts qui font le prestige de l'Université Senghor. Des atouts désormais disponibles en Côte d'Ivoire. La première promotion du campus Senghor a démarré les cours ce 3 février dans les locaux de l'Institut National de Formation Sociale. Moi, je me réjouis particulièrement de faire partie des premiers étudiants, des premiers étudiants. Nous avons l'occasion d'être formés sur place. On n'a plus besoin de se déplacer pour aller jusqu'en Égypte. L'ouverture du campus Senghor en Côte d'Ivoire est le résultat de la politique de proximité de l'Université Francophone Internationale. Pour l'année académique 2013-2014, le campus Senghor offre deux masters professionnels niveau 2. Les programmes sont définis en fonction des besoins locaux. Ils sont définis par l'Université Senghor d'Alexandrie et l'institution de formation qui fait cette demande de formation au niveau de la Côte d'Ivoire. Également présents à la cérémonie solennelle de rentrée, les ministres Maurice Kakou Bandama de la Culture et Sissé Ibrahima Bakongo de l'enseignement supérieur. Pour eux, l'Université Senghor est un label, un pôle d'excellence qui vient enrichir l'offre de formation en Côte d'Ivoire. Et c'est également hier qu'a eu lieu la rentrée académique de l'Université Péléphoro-Gonkoulibali dans le nord du pays. Bien avant, le président de l'établissement, le directeur du centre régional des œuvres universitaires de Côte d'Ivoire et des étudiants ont visité les sites de logement des étudiants. À cette occasion, le maire de Côte d'Ivoire a fait un don de 300 matelas. Pour la rentrée académique 2013-2014 de l'Université Péléphoro-Gonkoulibali de Kourougou, la capacité d'accueil des étudiants passe de 2000 à 5000 étudiants. Au plan académique, l'Université Péléphoro-Gonkoulibali ne disposait que de deux amphithéâtres de 500 places, quatre salles de TD, deux salles de TP, une salle multimédia et une bibliothèque. Pour augmenter ses capacités en infrastructures, l'Université Péléphoro-Gonkoulibali de Kourougou a obtenu la location des locaux d'une grande école privée de la place, entièrement équipée de deux amphithéâtres de 250 à 300 places, 32 salles de TD de 50 places chacune et de deux salles multimédia de 24 ordinateurs. Les étudiants ne doivent pas avoir d'appréhension quant à ce qui concerne l'inscription et les problèmes d'hébergement. Au plan social, pour résoudre les punieux problèmes du logement, des opérateurs économiques ont loué au centre régional des œuvres universitaires Kourougou de Kourougou des résidences pour étudiants avec toutes les commodités requises. Tout comme le secrétaire général de la présidence de la République, maire de Kourougou, qui a mis à la disposition du CRU 300 lits et matelas, augmentant ainsi la capacité en lit qui passe à 2200 lits pour 5000 offres disponibles, l'un des meilleurs ratios étudiants-lits du pays. Si les étudiants sont logés, moi je vais offrir personnellement des lits et puis des matelas. Nous sommes rendus compte qu'on pouvait déjà dormir parce que les lits étaient déjà montés, les matelas sont là. Fier de tous ses acquis, le directeur régional des œuvres universitaires et le président de l'université Péleforo-Gon Koulibaly de Kourougou rassure étudiants et parents d'étudiants quant aux dispositions prises pour l'hébergement des étudiants et la tenue d'une bonne année académique 2013-2014. Au niveau des parents d'élèves qui n'ont aucune inquiétude, nous avons bel et bien un site d'hébergement pour leurs enfants. Nous avons entrepris des démarches qui ont permis d'avoir près de 2000 lits. En raison de l'éloignement des résidences universitaires des sites académiques, les étudiants attendent vivement l'octroi des deux autobus, à eux promis par le président de la République, lors de sa visite d'État dans le district des Savannes à Kourougou. Le préfet de la région du Bélier fait la promotion du civisme dans les différents services administratifs de sa localité. Il vient de visiter la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamsoukro qui a décidé de faire la promotion du civisme. Les locaux de la direction régionale de l'éducation nationale et de l'enseignement technique de Yamsoukro ont connu ces dernières années une mue complète. Peinture de la quasi-totalité du bâtiment, revêtement du sol de la plupart des bureaux, dotation des services en climatiseur et split, création d'un espace vert d'environ 1500 m², installation d'un téléviseur écran placement avec pause café 24h sur 24 et d'une grille de sécurité. En somme, un environnement totalement transformé et avec lequel, aujourd'hui, on découvre cette direction régionale belle et agréable. Toutes ces réalisations, preuves de civisme, restent une invite à un toilettage des comportements et mentalités de certains responsables en charge de la gestion des institutions nationales à l'intérieur du pays. Cette action de civisme avérée ne pouvait être restée sous silence vu que Yamsoukro est la capitale politique et administrative du pays et elle en a besoin pour son rayonnement. Une cérémonie spéciale de salut aux couleurs initiée dans les dix locaux par le préfet des régions du Bélier et à laquelle on prépare autorités militaires, directeurs régionaux et autres chefs d'instituture de la ville a permis de s'en apercevoir. Occasion pour le préfet André Oponon de saluer publiquement le drainette de Yamsoukro, Aboulaye Diako, pour son courage et son esprit d'initiative. Il a également invité les différents responsables d'instituture à suivre l'exemple de Diako. Élus Ivoiriens et Burkinaabé sont en conclave depuis lundi à Yamsoukro. Ils réfléchissent sur la mobilisation des ressources financières et la modernisation des finances publiques locales, objectif visé par la rencontre de Yamsoukro, améliorer le niveau de recouvrement des recettes des collectivités locales. Hugues Eveblé. Les plus locaux Ivoiriens et Burkinaabé vont à Yamsoukro consolider et prolonger les liens anciens qui unissent leurs deux pays. Ils ont l'occasion de se côtoyer et d'échanger, surtout de mener ensemble la réflexion sur les moyens à mettre en œuvre par les collectivités locales pour améliorer le niveau de recouvrement de leurs recettes. La modernisation des finances publiques locales qui peut être considérée comme une innovation dans le domaine des finances publiques et à laquelle les collectivités territoriales doivent s'adapter. Cependant, force est de reconnaître que les réalités diffèrent profondément d'une collectivité à une autre. Comment, en effet, prendre en compte cette innovation dans des collectivités qui n'ont ni ressources humaines qualifiées, ni ressources financières suffisantes pour intégrer ces nouveaux outils dans leur mode de fonctionnement ? Ce sont des réponses à toutes ces préoccupations que nous attendons de recevoir au cours de ces deux jours de travaux. Présidents des régions et maires du Burkina Faso et du Côte d'Ivoire vont donc axer leurs réflexions sur la modernisation des finances locales et la mobilisation des ressources pour le développement des territoires. Vous savez, nous avons déjà un grand problème de pouvoir identifier les contrôliables. Et ça, c'est un problème. Alors, nous allons parler de l'adressage qui va permettre de pouvoir identifier ceux qui peuvent participer à l'assiette au niveau local. Et ensuite, le deuxième problème, c'est le recouvrement. Alors, pour faire un recouvrement, on a besoin de moyens matériels et de moyens humains. Et nous savons que cette tâche est dévolue traditionnellement aux structures déconcentrées de l'État. Notamment, chez nous, c'est la direction régionale des impôts qui collecte les fonds. Mais cette direction mérite d'être appuyée par les collectivités. Et ensuite, les collectivités doivent être pleinement impliquées dans le processus d'identification et de collecte des recettes. La rencontre de Yamsokro vient une fois encore à célébrer la coopération décentralisée entre la Côte d'Ivoire et le Burkina Faso. Le représentant du ministre d'État, ministre de l'Intérieur, salue cette initiative des élus locaux de ce pays. Parfait Gourou, le directeur de la décentralisation, se réjouit du soutien de l'Association internationale des maires francophones et de la Commission européenne à cette initiative destinée à apporter une riposte appropriée à la pauvreté des populations. Et sachez qu'en raison de problèmes techniques, le signal de RTI1 a momentanément disparu sur le bouquet canal. En attendant, nous demandons à nos téléspectateurs de se déporter sur le réseau national. Et vous le savez, le meilleur conducteur est celui qui klaxonne le moins. Nombreux sont les automobilistes qui n'appliquent pas cette règle. Devant les établissements scolaires et les hôpitaux, de jour comme de nuit, ils sont toujours promptes à appuyer sur le klaxon. Fatou Foufana a fait le constat. Regardez. Nous sommes bien devant un hôpital, mais les automobilistes n'ont pas l'air de s'en rendre compte tant les coups de klaxon sont répétés, voire continuent. De quoi rendre malade, même un bien portant. Et ce n'est guère mieux devant les établissements scolaires et tous les autres hôpitaux, de jour comme de nuit. Les gens qui klaxonnent, souvent ça dérange. Ça dépend des heures, quand c'est la nuit ou aux heures de cours. L'entendent accès d'être des klaxonneurs compulsifs. Les chauffeurs de taxi, ouarawara et autres moyens de transport en commun semblent ne plus être les seuls maîtres de l'art du klaxon au mépris du code de conduite. Les gens klaxonnent, surtout les gens aux grosses cylindrées à l'université. Ils sont nombreux, ils klaxonnent pendant qu'on fait le coup. Pourtant, l'amphi est grand, il y a assez d'étudiants. Et le micro, souvent ça ne marche pas. Ils vont klaxonner, vraiment c'est la catastrophe. Pointé du doigt, les automobilistes, principaux concernés, ne semblent pas reconnaître leurs responsabilités. Moi quand j'arrive dans les hôpitaux, je ne klaxonne pas. Puis j'ai fait un autre point pour ça. Non, moi je n'aime pas klaxonner pour embrouiller les gens. Parce que j'ai des amis qui aiment klaxonner, mais je les dis toujours, c'est pas bon. Ceux qui conduisent nouvellement, quand ils klaxonnent derrière, quand ils klaxonnent fort, ils sont embrouillés. Le code de conduite est pourtant clair sur la question. Il est formellement interdit de klaxonner devant ces lieux et partout ailleurs une fois la nuit tombée. Mieux, il est recommandé de ne klaxonner qu'en cas de danger immédiat pour plus de sécurité sur les routes. Dévant les hôpitaux, vous klaxonnez à tout moment, mais les malades, ça dérange. Et à une certaine heure aussi, c'est pas normal. Arrivez un moment, mais on se demande si c'est un concert des klaxons. Or, le klaxon, on n'utilise qu'au cas où il y a un danger immédiat. Un bon conducteur utilise rarement le klaxon. Une délégation de la diaspora ivoirienne a visité deux structures socio-éducatives à Yopougon, l'école ivoirienne des Sourds, MUE, à l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles. Cette action s'inscrit dans le cadre d'un projet visant à doter ces structures de moyens adéquats pour mieux prendre en charge ces personnes vivant avec ces handicaps. Regardez. L'école ivoirienne des Sourds-MUE et SIS et l'Institut national ivoirien pour la promotion des aveugles, l'INIPA, deux structures s'occupant de personnes vivant avec un handicap. Des personnes qui ont grand besoin d'assistance et de soutien. La fédération des associations de la diaspora ivoirienne, FADIV, désireuse d'apporter son appui à ces structures, est venue s'imprégner de leur réalité. Je me réjouis de l'opportunité qui m'est offerte pour mieux connaître l'Institut des Sourds-MUE et de l'Institut des aveugles afin d'avisager un projet humanitaire. Ce projet d'envergure vise à doter ces différents centres de moyens qui leur permettront de mieux prendre en charge les personnes handicapées. Cette initiative est appréciée des dirigeants des deux établissements. Nous leur disons merci d'avoir choisi l'école ivoirienne pour les Sourds pour le démarrage de certaines activités. Les besoins de l'école sont énormes, énormes en termes d'infrastructures parce que les infrastructures sont vétustes et nous avons besoin de la reconstruction de l'école. L'État ne veut pas tout faire et donc il est très important que des partenaires extérieurs comme nos frères qui sont à l'étranger nous viennent en aide pour qu'ensemble nous puissions intégrer nos frères qui sont handicapés de la vue et même les Sourds. Accompagnant la délégation, le directeur des Ivoiriens de l'étranger invite les autres associations d'Ivoiriens de l'étranger à emboîter le pas à la Fadive. Nous allons dès demain déjà engager une campagne de communication envers la diaspora au-delà de l'association de la diaspora qui nous a approchée. Approcher toutes les associations ivoiriennes de la diaspora et leur dire voilà les besoins de structure de notre pays et comment est-ce que vous pouvez appuyer ces différents besoins ? Comment est-ce que vous pouvez accompagner ces différentes structures ? Nous pensons que le défi est à ce niveau et vous pouvez compter sur nous. La Fadive regroupe une dizaine d'associations basées en France. Elle œuvre pour la promotion de l'entrepreneuriat et de l'humanitaire. L'ONG ASA Afrique Secours Assistance mène des actions dans 20 localités en faveur des enfants. Cette ONG a mis sur pied un programme pour favoriser la scolarisation des enfants. La mise en œuvre de ce programme bénéficie du soutien technique et financier du Bureau international du travail. L'ONG ASA Afrique Secours Assistance, dirigée par Alice Kouao, coordonnatrice générale de cette ONG, mène des actions dans le domaine de la lutte contre le travail des enfants dans 20 localités que couvre le programme et ce avec l'appui technique et financier du Bureau international du travail. Ces actions qui s'articulent autour de trois axes majeurs, à savoir la prévention scolaire, le professionnel au renforcement des capacités des acteurs clés engagés dans la lutte contre le travail des enfants, sans occulter la batterie d'actions de protection des enfants. Ce sont 800 enfants travaillant ou à risque du travail des enfants, ainsi que 50 parents qui bénéficient directement des services de ce projet. Avec en prime, cette triple remise des clés de deux bâtiments réhabilités à l'école primaire publique, au Pouillot 1 et l'école primaire publique à Lacroix, et d'une broyeuse au groupement des femmes. Ce soutien aux femmes pour elles apportera une plus-value à la question de l'éducation, mais aussi et surtout les aidera à devenir autonomes et partant à maintenir un esprit de cohésion sociale. A la suite de la porte-parole des populations, Aoudjaha a salué les efforts de l'ONG ASSA, qui vient résoudre les problèmes de scolarisation des enfants, et dans le même temps accompagne efficacement les femmes à se prendre en charge et à maintenir un esprit de cohésion à travers leur plateforme. Roger Bassidé a salué les actions vigoureuses de Action Afrique Secours Assistance par le retrait et la réinsertion des enfants. Le préfet du département de Meagui a invité les différents acteurs à faire bon usage des ouvrages et les femmes à s'investir dans leurs activités pour atteindre leur autonomie. Réunis au sein d'un groupe de soutien communautaire, les parents d'élèves de Languibono ont bénéficié d'un don de matériel agricole, dont de plusieurs partenaires au développement. Ce don permettra à ce groupe de soutien communautaire d'accroître sa production afin de réaliser le projet d'un établissement secondaire à Languibono. Commentaire Kader Sogodogo. Admis à l'entrée en 6e, les écoliers de Languibono sont orientés à Boaké ou à Diabo, faute d'établissement secondaire. Un état de fête qui accroît le taux de chèque scolaire dans cette localité. Pour donner la chance à tous les enfants de poursuivre leurs études, les parents d'élèves réunis au sein du groupe de soutien communautaire de cette sous-préfecture projette de construire un établissement secondaire. Ainsi, ce groupe vient de bénéficier d'une broeuse et d'un motoculteur pour contribuer à la recherche de financement pour ce projet, dont de deux organisations, une structure financière et une organisation américaine, American Institute for Research, AIR. Il est préférable d'avoir un collège à proximité, notamment pour favoriser la scolarisation des jeunes filles. Il va s'agir maintenant pour le groupe de soutien de s'organiser afin d'utiliser ce matériel au bénéfice du collège. Pour les bénéficiaires, ces dons vont améliorer les capacités de production agricole afin de réaliser le projet. La communauté est très ravie. De là d'abord, nous allons passer maintenant à la culture moderne. Nous allons donc avoir des superficies assez importantes pour soutenir ce collège-là. Koulibaly Enza, sous-préfet de Languibonu, invite les bénéficiaires à une meilleure utilisation du matériel. American Institute for Research, pilote le projet AIDEC, projet qui vise à apporter le soutien de l'État américain au ministère de l'Éducation nationale de Côte d'Ivoire pour la mise en œuvre d'une éducation de base dans le pays. Et hors de nos frontières, ce premier procès historique en France. Pascal Sembi Kangua, premier Rwandais jugé en France pour génocide. Le génocide rwandais a fait 800 000 morts en 13 semaines en 1994. Le procès qui s'est ouvert ce matin devant les assises de Paris va durer deux mois. Et c'est près de 20 ans donc après le génocide. Procès historique intégralement filmé ce matin. Pascal Sembi Kangua, qui nie les accusations, est apparu devant la cour en fauteuil roulant. Un accident en 1986 l'ayant laissé paraplégique. Il risque la perpétuité. Et pour Kigali, ce premier procès en France est un bon signe. Et puis, situation politique au Mali. Le Conseil de sécurité tente de débloquer le processus de réconciliation nationale. Des images pour en témoigner. Sept mois après son élection, Ibrahim Boubacar et Geïta semblent mis sous pression par la communauté internationale. Le président malien reçoit pour la première fois depuis sa prise de fonction une forte délégation du Conseil de sécurité de l'ONU. Les émissaires onusiens s'inquiètent de la lenteur du processus de réconciliation nationale au Mali. Ils viennent avec l'espoir d'obtenir une feuille de route claire et précise. Mais leur entretien avec le chef de l'État malien débouche sur un catalogue de bonnes intentions. Le président nous a bien dit qu'il était dans une logique de dialogue et absolument pas de confrontation. Il veut trouver une solution politique et il veut une paix, finalement, le dit-il, pour toujours. Il ne veut pas qu'il y ait des crises récurrentes. Il veut donc trouver une solution, travailler en profondeur. Le processus de réconciliation nationale est bloqué depuis plusieurs mois au Mali, notamment pour deux raisons. Les principaux groupes armés installés dans le nord refusent de désarmer comme l'exigent les autorités maliennes. En outre, ils souhaitent que les discussions se déroulent sous l'égide du Burkina Faso, alors que Mamako préfère que la médiation soit assurée par l'Algérie. Ce blocage rend fragile la situation sur le terrain. Amorti, point de jonction entre les parties sud et nord du Mali, des problèmes sont nombreux. Il reste des problèmes à traiter, des problèmes de banditisme, notamment. Donc, il faut que la MINUSMA accélère son déploiement, qui est trop lent. Et il faut aussi aider nos amis maliens à faire revenir les services de l'État, la gendarmerie, la police, pour lutter contre le banditisme, afin que la population civile sente vraiment l'amélioration de son sort. La MINUSMA, mission intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, compte actuellement 5 539 soldats sur les 11 200 autorisés par le Conseil de sécurité. Pour la délégation onusienne, l'arrivée des troupes complémentaires ne pourra se faire sereinement que si un dialogue national inclusif est mis en place au Mali. Les représentants des 15 pays membres du Conseil de sécurité de l'ONU achèvent leur visite ce lundi. Et c'est la fin de ce 13h. Merci de votre fidélité. Sous-titrage Société Radio-Canada